Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette soirée de débat Forum Veritas qui est organisée par les GBU, les groupes publics universitaires de France, et aussi par les discussions autour de la Bible et du Coran. Le thème de notre débat ce soir sera « La fin du monde selon la Bible et le Coran ». Les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Les discussions autour de la Bible et du Coran sont un espace d'échange et de partage entre étudiants chrétiens et musulmans autour de sujets qui leur sont communs dans le but de mieux comprendre la foi de l'autre. Et enfin les Forum Veritas, ceux à quoi vous assistez ce soir, ce sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Je me présente, je m'appelle Joshua Sims, je suis étudiant à l'école normale supérieure de Lyon et je serai votre modérateur ce soir. Et justement ce soir nous avons devant nous un thème très intéressant et deux orateurs très qualifiés pour nous en parler. Ce thème on l'a dit c'est « La fin du monde selon la Bible et le Coran ». Notre premier orateur s'appelle Chokat Moukari. Bonsoir et bienvenue Chokat. Chokat Moukari est un arabe chrétien né à Alep en Syrie. Il parle couramment l'arabe qui est sa langue maternelle ainsi que le français et l'anglais. Il est titulaire d'un doctorat en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études. Il a ensuite été responsable des relations islamo-chrétiennes au sein des groupes bibliques universitaires de France de 1980 à 92. Puis il est parti au Royaume-Uni à All Nations Christian College de 94 à 2006 où il a enseigné à l'islamologie. Et enfin il est devenu directeur des relations interreligieuses de World Vision International qui est une ONG chrétienne dont la branche française porte le nom de Vision du Monde. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages et le tout dernier en date porte sur le titre « À tout péché, miséricorde, pardon et châtiment dans l'islam et le christianisme » publié en 2020 chez HET Pro. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous remercie pour votre invitation. Notre deuxième intervenant s'appelle Mouhamad Ali Amir Mouizi. Bonsoir et bienvenue. Mouhamad Ali Amir Mouizi est né à Téhéran et il est universitaire, historien et islamologue français et en particulier spécialiste du chiisme. Il est professeur des universités et directeur d'études à l'École pratique des hautes études où il occupe maintenant la chaire de la pensée islamique classique et ce depuis 1994. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et aussi de plusieurs centaines d'articles scientifiques. Il a notamment co-dirigé avec Guillaume Di l'ouvrage collectif « Le courant des historiens » en trois volumes, publié par les éditions du CERC en 2019 et son dernier livre en date s'appelle « Ali, le secret bien gardé » publié par le CNRS en 2020. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci Joshua, merci de votre invitation. Alors juste avant de laisser la parole à nos invités, je vais vous rappeler le déroulé de notre soirée. On aura 15 minutes d'intervention par orateur pour nous présenter leur exposé. S'en suivra un temps d'échange d'une dizaine de minutes entre nos deux orateurs et enfin un temps de réponse à vos questions qui durera environ une demi-heure. Et donc pour préparer ce temps de réponse à vos questions, vous pouvez nous faire remonter tout au long de la soirée vos questions via les commentaires sous la vidéo Facebook et le chat de l'application Zoom et on tâchera de faire remonter vos questions à nos orateurs. Et donc sans plus attendre, je vais donner la parole à Shokat Moukari pour sa première intervention sur le thème « La fin du monde selon la Bible et le Coran ». Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux de participer à cette soirée que mon interlocuteur musulman est en fait un ami de longue date. Nous nous sommes rencontrés il y a une quarantaine d'années quand nous étions tous les deux étudiants en islamologie à la Sorbonne. Et puis plus récemment, il m'a fait l'amitié de préfacer mon livre qui paraîtra au mois de mars. Donc merci beaucoup, Forum Veritas, et merci aussi Ali. L'expression « Fin des temps » fait écho au chapitre 24, verset 3 de l'Évangile selon Matthieu. En réponse à une question que ses disciples lui posent, Jésus prononce un discours eschatologique, c'est-à-dire qui concerne la faim, du haut du mont des Oliviers qui surplombe la ville de Jérusalem. C'est sur ce chapitre 24 de Matthieu que sera basé mon exposé. Et pour commencer, je lirai tout simplement les trois premiers versets d'après la traduction œcuménique de la Bible. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Les disciples font donc remarquer à Jésus la beauté exceptionnelle du temple de Jérusalem qui fut reconstruit après le retour des Juifs de leur exil babylonien et embelli par le roi Hérold. Jésus leur annonce que ce même temple, dont ils sont si fiers, sera bientôt complètement détruit. Dans l'esprit des disciples, cette annonce a dû avoir l'effet d'une bombe qui a pulvérisé tout espoir de voir un jour Israël libéré de l'occupation romaine. À titre de comparaison, rappelons l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en avril 2019 et la sidération que ce tragique événement provoqua chez la plupart des Français. Cette annonce bouleversante que Jésus fait à ses disciples suscite en eux une triple question. Concernant d'abord le moment où la destruction du temple aura lieu, ensuite les signes précurseurs de sa parousie, autrement dit de sa venue dans la gloire, et enfin les signes annonciateurs de la fin du monde. La destruction du temple de Jérusalem par Titus eut lieu en l'an 70 de notre ère. Le général romain a mis les grands moyens pour s'assurer du succès de son opération visant à réduire à néant le bâtiment le plus cher au monde aux yeux de tous les Juifs. Aujourd'hui, sur l'esplanade du temple se trouve une grande et belle mosquée appelée Al-Oqsa qui fut érigée dans la deuxième moitié du VIIe siècle, suite à la prise de Jérusalem par l'armée musulmane. « Ne subsiste du temple qu'un pont de mur, dit le mur des lamentations. Des Juifs du monde entier viennent chaque jour prier au pied de ce mur qui symbolise leur identité en tant que peuple de Dieu. Certains Juifs ont d'ailleurs la ferme intention de reconstruire le temple à l'endroit même où se trouve actuellement la mosquée. Qu'en est-il des deux autres événements intimement associés dans la question des disciples, à savoir, la fin du monde et l'apparition de Jésus dans la plénitude de sa gloire messianique ? Que signifie au juste l'expression « la fin du monde » ? Ou bien « la fin des temps » ? Arrêtons-nous donc un instant sur l'expression « fin des temps » qui est traduite dans la plupart des versions françaises par « la fin du monde ». De quelle fin s'agit-il exactement ? Le mot grec « suntéléias » implique l'idée non seulement d'achèvement, mais de consommation, d'accomplissement, d'aboutissement. En effet, depuis Abraham jusqu'au prophète Malachi, avant-dernier prophète juif, sans compter Jésus évidemment, Dieu avait annoncé qu'un jour viendrait où il établirait son royaume sur la terre. Ce royaume sera un royaume éternel de justice et de paix, un royaume fondé par le Messie en personne et que tous les peuples, Israël inclus, seront appelés à embrasser. Au cours de sa mission, Jésus s'est pleinement identifié au Messie. Il a réalisé les promesses faites à Israël. Il a établi le royaume de Dieu sur la terre lors de sa première venue, tant et si bien que la fin des temps, en réalité, a commencé il y a bien 2000 ans. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, suivie de son ascension au ciel et de son intronisation auprès de Dieu, est un fait historique sans précédent et sans parallèle. Le Christ ressuscité est apparu de nombreuses fois à une multitude de personnes. Cette résurrection, attestée donc par de nombreux témoins, marque un tournant décisif dans les relations de Dieu avec l'humanité. Elle signale la naissance d'un nouveau monde, d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Les apôtres avaient conscience qu'ils vivaient déjà dans les derniers temps. Toutefois, la fin de la fin des temps, si j'ose dire, n'interviendra qu'avec la venue de Jésus dans la gloire, lorsqu'il établira le royaume de Dieu dans toute sa plénitude, sur la terre comme dans l'univers tout entier. Ainsi, les chrétiens savent que, dans un sens, la fin non pas du monde, mais d'un monde, a déjà eu lieu. Ce monde marqué par la domination du mal, l'ignorance de Dieu et l'exploitation de l'homme par l'homme. A vrai dire, le mot grec utilisé pour la fin du monde en Matthieu 24, verset 3, n'est pas le mot « cosmos » mais « aionos » qui signifie une ère, un âge, un laps de temps, une époque, une période déterminée. En l'occurrence, l'histoire humaine pendant laquelle Dieu donne aux hommes la possibilité et le temps de démontrer ce qu'ils sont capables d'accomplir, ainsi que, et surtout, ce qu'ils ne sont pas capables de réaliser. Venons-en maintenant aux signes de la fin des temps. Quels sont les signes avant-coureurs de la parousie du Christ et de la venue du nouveau monde ? Dans toute sa dimension, c'est-à-dire à l'échelle de l'humanité tout entière. En Matthieu 24, Jésus annonce la fin de Jérusalem en tant que symbole d'une ère révolue. En filigrane de cet événement, il annonce aussi la fin de l'ancien monde, notre monde. Aussi, il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui s'est passé en l'an 70 quand le temple de Jérusalem fut détruit et ce qui se passera par la suite. Parmi les signes annonciateurs de la fin de notre monde, selon Matthieu 24, on peut en relever dix. 1. Usurpation du nom et de la mission de Jésus en tant que Messie 2. Multiplication des conflits entre les nations 3. Famine 4. Tremblement de terre 5. Persécution des disciples du Christ 6. Multiplication des faux prophètes 7. Déferlement du mal 8. Cataclysmes qui ébranleront les systèmes sur lesquels sont fondées les civilisations humaines 9. Indifférence religieuse 10. Annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile à l'échelle planétaire D'autres écrits du Nouveau Testament indiquent que l'histoire humaine connaîtra une accélération à l'approche de la fin 9. De la fin des temps 10. Cela se traduira par une intensification des signes annonciateurs de la venue du Christ 10. Il y est question en particulier de la progression du mal 11. Notamment à travers l'Antichrist 11. Au sens où ce personnage non seulement s'opposera au Christ 12. Mais tentera de se substituer au Christ 11. En le saint Jean par des miracles et des prodiges 12. Il enseignera de fausses doctrines 12. Qui nie notamment les doctrines de l'incarnation et de la divinité divine 13. Ce personnage est aussi appelé l'Antichrist 13. Car il apparaîtra à la veille de la venue du vrai Christ 13. Bref, il sera le grand adversaire du Christ 14. Les chapitres 12 et 13 du livre de l'Apocalypse 15. Semblent suggérer qu'une trinité maléfique 15. Portera le mal dans le monde à son paroxysme 15. Il s'agirait du diable en personne 16. Qui usera de son pouvoir de séduction 16. Pour tromper les hommes 16. Et persécutera violemment les disciples du Christ 16. Il le fera à travers deux bêtes 16. Qui symbolisent les pouvoirs politiques et religieuses 17. Ce pouvoir de séduction, de corruption 18. Et de persécution s'exercera à une échelle jamais atteinte 18. Auparavant 18. J'en viens maintenant à la dernière partie 18. Qui est l'attitude des chrétiennes face à la fin des temps. 18. Toujours en Matthieu 24, Jésus encourage ses disciples à plusieurs reprises au cours de son discours. 19. Nous pouvons résumer ces directives en quatre points. 19. D'abord, discerner les signes des temps. 20. Parmi les signes mentionnés par Jésus, il en est certes qui ont existé de tout temps. 20. Cependant, on est fondé à penser que certains signes sont particulièrement visibles dans le monde dans lequel nous vivons, notamment les six suivants. 21. Les guerres et les idéologies meurtrières 22. Les deux guerres mondiales et le communisme soviétique ont fait de très nombreuses victimes au siècle dernier. 22. En plus, n'oublions pas le communisme soviétique et chinois. 23. On estime que le nombre de ces victimes a au moins 100 millions de morts, si bien que le 20e siècle fut le plus sanglant de toute l'histoire humaine. 23. La multiplication des religions et des sectes chrétiennes. Ce phénomène rend extrêmement trouble le paysage religieux dans le monde, en Orient aussi bien qu'en Occident, dans les pays sécularisés aussi bien que dans les pays où la religion joue un rôle important. 23. Les tremblements de terre, notamment le tsunami de 2004, qui a fait près de 300 000 victimes dans les pays bordant l'océan Indien. 24. L'insouciance religieuse, en particulier dans les pays occidentaux marqués par la sécularisation et le matérialisme. 25. La persécution des chrétiens. Des ONG dignes de confiance, telles que Portes Ouvertes et Aide à l'Église en détresse, considèrent que le nombre de chrétiens persécutés au cours des 100 dernières années est supérieur au nombre de chrétiens persécutés pendant les 19 premiers siècles de l'histoire de l'Église. 25. Enfin, grâce en partie à la mondialisation et à Internet, le message de l'Évangile est désormais accessible partout dans le monde. 26. De fait, le nombre des personnes qui embrassent ce message va en augmentant, surtout dans les pays en voie de développement. 27. La deuxième directive du Christ consiste à vivre sobrement. 28. Le sujet de la fin des temps a donné lieu à de multiples prédictions qui se sont toutes avérées fausses. 29. Des sectes chrétiennes ont exploité ce thème pour faire peur aux gens et l'ont utilisé pour recruter des personnes à la psychologie fragile. 30. Pourtant, Jésus est très clair lorsqu'il avertit ses disciples en ces termes « Ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul ». 31. Pour les disciples du Christ, la sobriété signifie aussi mener une vie qui tienne compte de la dimension passagère de la vie ici-bas et de la réalité du jugement dernier. 31. Au jour du jugement, nous devons tous comparaître devant Dieu pour rendre compte de la façon dont nous aurons mené notre vie sur cette terre. 32. Troisième directive, veillez et priez. M. Moukari, juste pour vous signaler qu'on arrive vers la fin de votre temps, est-ce que vous pouvez penser à conclure, s'il vous plaît ? 32. D'accord. Jésus insiste auprès de ses disciples sur la nécessité de demeurer en éveil et de ne pas se laisser assoupir par l'insouciance qui a marqué la société dans laquelle vécu Noé. 33. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. 34. L'attiedissement spirituel est un danger qui guette les chrétiens vivants dans des sociétés sécularisées qui leur permettent de vivre librement leur foi, en tout cas jusqu'à un certain point. 35. Le reniement du Christ est un autre danger qui guette les chrétiens persécutés. 36. Aussi, Jésus prend-il soin de nous avertir que seul celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. 37. Et la quatrième directive, c'est qu'il faut se préparer au retour du Christ. 38. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour après sa crucifixion. 38. Il est apparu à ses disciples pendant quarante jours avant de monter au ciel. 39. C'était son premier retour. 39. Son deuxième retour, c'est lorsque il a envoyé le Saint-Esprit vers ses disciples le jour de la Pentecôte. 40. Le Saint-Esprit, c'est son esprit, la troisième personne de la Trinité. 40. Et chaque fois que quelqu'un se tourne vers Christ, eh bien, l'Esprit de Jésus-Christ vient se remis. 41. Mais évidemment, le troisième accomplissement de cette promesse n'aura lieu que lorsque Jésus en personne viendra. 41. Le livre de l'Apocalypse « Lève le voile sur la victoire ultime de Dieu sur les puissances des ténèbres et leurs acolytes ». 41. Cette victoire implique certes le jugement de notre vieux monde, 42. Mais elle signifie aussi la libération du peuple de Dieu des mains de ses ennemis. 42. Aussi, ce livre se termine par une courte et très belle prière. « Viens, Seigneur Jésus ». Le chrétien que je suis ne peut que dire « Amen » à cette prière, car lorsqu'elle sera exaucée, cette prière mettra fin au malheur de tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. 43. Alors, s'accomplira la vieille prophétie du prophète Esaïe. 44. La prophétie qui concerne la venue d'une nouvelle création, d'un nouveau monde. « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. » « Je vous remercie. » Merci beaucoup, Chaukat Moukari. Juste avant de laisser la parole à M. Mohamed Ali Amir-Mouizi, je vous rappelle que vous pouvez nous faire remonter toutes vos questions via les commentaires sous le live Facebook et le chat de Zoom. Comme ça, on pourra y répondre tout à l'heure dans un temps de questions-réponses. Mais maintenant, tout de suite, je vais laisser la place à M. Amir-Mouizi. Merci beaucoup. Merci, Joshua. Merci, Chaukat, pour ce bel exposé. Le mien sera beaucoup moins éblouissant et beaucoup moins, je dirais, fervent parce que je ne parlerai pas en tant que croyant, mais en tant qu'historien. Alors, le Coran, d'une manière générale, est un livre apocalyptique et eschatologique. Les historiens des religions font une distinction entre ces deux adjectifs. Apocalyptique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les événements juste avant la fin du monde, ce qui arrivera juste avant la fin du monde. Et l'eschatologie, en gros, c'est-à-dire ce qui arrive à la fin du monde et ce qui arrive après. Donc, l'eschatologie englobe l'apocalyptique, mais également ce qui se passe après, c'est-à-dire dans l'au-delà, le sort des gens, après le jugement dernier, les bons, disons, en gros, au paradis et les méchants en enfer. On appelle tout ça l'eschatologie. Et donc, d'une manière générale, sur les 114 chapitres du Coran, 112 contiennent lourdement des données apocalyptiques et eschatologiques. Alors, puisque nous allons parler de la fin des temps ou de la fin du monde, je parlerai surtout, je dirais, de l'aspect apocalyptique du Coran. Et je présenterai les choses sous forme peut-être d'une sorte de syllogisme. D'abord, Mohamed, donc le prophète de l'islam, est venu annoncer, si on en croit le Coran, est venu annoncer la fin imminente du monde. C'est-à-dire, cette question de la fin imminente du monde est très, très lourdement présente dans le Coran. Il ne s'agit pas de, comme je l'ai dit, de quelques sourates ou de quelques versets. Donc, l'ensemble du Coran est apocalyptique et eschatologique. Mais ce qu'on appelle l'apocalyptique coranique est surtout présente dans les 30-35 derniers chapitres du Coran, qu'on appelle les sourates. Donc, à quelques exceptions près, ces sourates sont des sourates courtes, très archaïques, d'une langue très archaïque, et qui parlent des bouleversements, des cataclysmes cosmiques qui auront lieu. Et donc, une invitation de l'orateur coranique, invitation des hommes à être bons les uns vers les autres, à prier, à jeûner, à payer l'aumône, afin d'être épargné par la couleur, par la colère de Dieu qui tombe. Donc, le ton de ces chapitres sont extrêmement alarmistes. Le vocabulaire montre l'imminence de la fin du monde. La fin du monde où le jugement dernier est appelé, par exemple, à ça, par l'heure, mais le sens ancien est également, ça donne le sens d'instant, de ce qui est sur le point d'arrivée. Autres termes qui sont utilisés, c'est le mot al-waqya, c'est-à-dire quelque chose qui tombe, qui est en train de tomber, al-azifa, quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, il y a une insistance extrêmement grande sur cette fin du monde qui est imminente. De ce point de vue, cette partie-là du Coran, appartient à son temps et à son lieu, c'est-à-dire qu'au fin du sixième affaire, qui est de la naissance du texte coranique, dans cette image que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient, tout le monde pense que c'est la fin du monde. C'est-à-dire que nous avons des sources contemporaines du Coran qui parlent également, parfois avec le même style, avec le même ton alarmiste, de la fin du monde. Nous avons à la même époque deux apocalypses juives, donc en hébreu. Nous avons deux apocalypses zoroastriennes, de langue moyenne perse, qui nous parlent également de la fin imminente du monde, qui sont des datations un peu plus problématiques, mais selon beaucoup de savants, elles datent de la même époque, donc des apocalypses juives, zoroastriennes, et surtout, surtout, des dizaines d'apocalypses chrétiennes, de langue syriaque, qui parlent également de la fin imminente du monde, et on retrouve, disons, les mêmes images de cataclysmes, de bouleversements cosmiques, également cette invitation, Chao Quatt vient de parler, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'invitation à la bonté, à la piété, à la vertu, à la prière, pour être épargné de la colère de Dieu. Donc, pourquoi tout le monde pense que c'est la fin du monde ? Parce que l'atmosphère s'y prête. Depuis plus d'un siècle, il y a des guerres absolument épouvantables entre les deux grands empires de l'époque, c'est-à-dire les Byzantins et les Perses sassanides, plus au sud, des guerres entre le Yémen et l'Éthiopie, donc, quand on parle de guerre, on parle de massacre, bien sûr, mais de déportation, de maladies, de taxes extrêmement importantes, les gens sont lourdement taxés, aussi bien du côté iranien que du côté byzantin. Il y a des bouleversements cosmiques, c'est-à-dire qu'il y a énormément de tremblements de terre, une des sourates du Coran s'appelle al-Zazal, c'est-à-dire le séisme. Il y a, on sait par des études astronomiques qu'il y a eu des éclipses de lune et de soleil, il y a eu des épidémies, surtout de peste. Donc, comme vous voyez, il y a un ensemble de phénomènes qui font croire à tous les peuples monothéistes de cette époque que c'est la fin du monde. Alors, c'est juste une petite parenthèse. Donc, ces chapitres apocalyptiques du Coran semblent être selon les historiens, parce qu'il y a des discussions sur, disons, les parties du Coran qui remontent véritablement à Mohamed et d'autres non. Donc, ceux qui considèrent qu'il y a peut-être une pluralité d'auteurs dans le Coran pensent que ces chapitres apocalyptiques du Coran ont toutes les chances de remonter à Mohamed lui-même puisque, finalement, la fin du monde n'est pas arrivée et les musulmans postérieurs n'avaient aucune raison de fabriquer ces chapitres-là et de les mettre dans le Coran parce que, finalement, comme la fin du monde n'est pas arrivée, cela décrédibiliserait leurs prophètes. Donc, selon les historiens de la rédaction du Coran, on considère ces chapitres apocalyptiques comme étant véritablement authentiques, c'est-à-dire en montant à Mohamed et à son entourage. Deuxième terme de mon syllogisme, le texte coranique appartient à la tradition biblique. C'est-à-dire, contrairement à ce que disent les sources islamiques, l'Arabie pré-islamique n'est pas une terre d'ignorance, d'idolâtrie, de paganisme où les gens adorent les cailloux, les arbres et les bétiles, mais les fouilles archéologiques et les travaux épigraphiques l'ont montré de manière extrêmement claire. Et puis, le Coran lui-même est la preuve évidente de cela. C'est-à-dire qu'à côté de quelques mentions des idoles pré-islamiques, de l'Arabie pré-islamique, et de quelques mentions rares de prophètes proprement arabes, c'est-à-dire non bibliques, houd et saleh, chaque page de Coran est remplie, remplie de données bibliques. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de références bibliques dans le Coran. Les personnages bibliques sont omniprésents. On commence avec Adam et Ève, et puis Noé, Jonas, Salomon, David, Abraham. On vient jusqu'à Moïse. Abraham et Moïse sont des personnages les plus importants du Coran. Et puis, on vient jusqu'à Jean-Baptiste, Jésus et Marie. Le Coran parle plus de Marie que l'ensemble des quatre évangiles synoptiques réunis. Et en plus, il y a également les thèmes bibliques, c'est-à-dire le crédo coranique est quelque chose de très simple, le monothéisme, l'unicité de Dieu, le prophétisme, c'est-à-dire le fait que Dieu envoie de temps en temps des prophètes pour transmettre ces messages à leur communauté. Et puis, le jugement dernier. Donc, ça, c'est le crédo coranique. Effectivement, nous retrouvons là les thèmes éminemment bibliques. Par ailleurs, les données bibliques du Coran sont exposées de manière allusive. Allusive. C'est-à-dire que les histoires d'Abraham, de Moïse, de Jonas ou de Jésus ne sont pas racontées du début à la fin. Il y a quelques épisodes de leur vie qui sont racontées et, en quelque sorte, le Coran les commente. Et en plus, il y a des données, je dirais, allusives, extrêmement complexes. À chaque fois que le Coran parle de Jésus, il est appelé al-Masih, le Messie, et il est appelé, par exemple, le Verbe de Dieu, ou l'Esprit de Dieu, ce sont des notions christologiques extrêmement compliquées. Donc, on se demande si on a affaire à un peuple qui adore les arbres et les cailloux, un peuple d'idolâtres, à qui parle ce texte ? Et comment un peuple ignorant peut avoir une compréhension de ses allusions et de ses notions, par exemple, religieuses ou christologiques, extrêmement sophistiquées ? Et puis, également, il y a le vocabulaire coranique qui sont très souvent des termes de la terminologie religieuse du Coran, sont d'origine syriaque et hébreu, c'est-à-dire les langues liturgiques des chrétiens et des juifs de l'époque. Le mot « oran » lui-même vient du karyana syriaque, c'est-à-dire livre de prière, lectionnaire. Le mot « surat », c'est-à-dire chapitre du Coran, est du syriaque. Le mot « aya », le verset, c'est du syriaque. Les mots comme « salat », c'est-à-dire la prière canonique, journalière, ou « zakat », l'aumône, viennent du syriaque. Le mot « hajj », le grand pèlerinage de la Mecque, ou « amra », le petit pèlerinage de la Mecque, viennent de l'hébreu. Donc, nous voyons que la culture biblique est omniprésente dans le Coran. Et donc, les thèmes, les figures, alors c'est très difficile, les spécialistes ne savent pas véritablement de quel judaïsme il s'agit ou de quel courant de christianisme il s'agit. Mais la culture chrétienne et la culture juive sont extrêmement présentes dans le Coran. Et même, il y a la thèse judo-chrétienne, c'est-à-dire des communautés judo-chrétiennes. Je donne une définition très simple du judo-chrétianisme, c'est-à-dire les juifs qui ont gardé leur croyance et leur pratique, la célébration du Shabbat, un monothéisme radical, des rites de la purification, l'interdiction de la consommation du porc, la circoncision. Donc, il y a ces pratiques et ces croyances. Nous avons affaire à des juifs, mais des juifs qui considèrent Jésus comme étant le Christ. Donc, en gros, disons, la définition simple des judo-chrétiens, c'est ça. Et donc, nous avons effectivement toutes ces données dans le Coran. C'est pourquoi, pour un certain nombre de spécialistes, nous avons affaire peut-être à une communauté judo-chrétienne. D'ailleurs, les chrétiens sont appelés dans le Coran de Nasara. Donc, on se demande pourquoi ce terme-là, parce qu'à l'époque, les érabes chrétiennes, pour parler des chrétiens, ne parlent pas de Nasara, mais de Masséhioun, de Yahsouioun, les gens de Jésus, de Salibioun, les gens de la croix. Alors, pourquoi le Coran les appelle Nasara ? Alors, certains spécialistes pensent que ce mot est la forme arabisée de mot « nazaréen », « nazaréen » ou « bionite », c'est-à-dire une communauté judo-chrétienne. Donc, appartenance à la tradition biblique, annonce de la fin imminente du monde. Quand nous avons ces deux éléments-là, la conclusion du syllogisme va de soi, c'est-à-dire, on ne peut pas, à cette époque et à cet endroit, appartenir à la tradition biblique et annoncer la fin du monde sans parler de l'avènement du Messie. Alors, pourquoi je présente la conclusion de mon syllogisme sous forme négative ? On ne peut pas ne pas parler du Messie parce que le Coran n'en parle pas, très curieusement. Alors, c'est vrai, comme je viens de le dire, à chaque fois que le Coran parle de Jésus, il est appelé Jésus, « Fils de Marie » al-Masih, c'est-à-dire le Christ, esprit de Dieu ou verbe de Dieu, mais le Coran ne dit rien sur le sens d'al-Masih. Il part comme si al-Masih était le nom de famille de Jésus. Alors que c'est un terme, bien sûr, extrêmement chargé dans toutes les monothéistes, dans toutes les religions monothéistes de cette région, chez les Juifs, chez les Chrétiens, chez les Manichéens, communauté extrêmement, présente, et même chez les Oroastriens, qui ont leur propre sauveur de la fin du monde. Et donc, le Coran ne parle pas, mais ce qui est intéressant, c'est que la seconde source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le Hadith, les traditions prophétiques, en parle beaucoup. Et de ce point de vue-là, il y a une contradiction flagrante entre le Coran et le Hadith, c'est-à-dire l'absence véritablement des données sur le sauveur de la fin du monde dans le Coran, et sa présence extrêmement lourde dans le Hadith, dans les traditions prophétiques. Alors, selon certains spécialistes, le Coran originel parlait du sauveur de la fin des temps, mais comme la fin du monde n'est pas arrivée et que les conquêtes sont arrivées et qu'un empire arabe est né assez tôt, donc les puissants de cette époque ont enlevé du Coran les mentions du sauveur du monde. Bon, on peut en discuter pendant nos échanges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans le Coran, c'est Jésus qui est appelé le Christ, dans le Hadith, dans les traditions prophétiques, également, dans les couches anciennes de Hadith, ce sauveur de la fin du monde, c'est également Jésus. C'est également Jésus. Alors, les choses vont changer avec le temps, c'est-à-dire qu'avec le temps, on peut en discuter puisque j'atteins pratiquement la fin de mon exposé et de mon temps, c'est que avec le temps, ce message de Mohamed qui appartient à la tradition biblique, qui dit explicitement, n'est-ce pas, qu'il est la continuation du message de Moïse et de Jésus, le Coran se présente à plusieurs endroits comme une suite, n'est-ce pas, de la Torah et de l'Évangile. Donc, c'est un message dans ces couches, surtout les plus anciennes, inclusiviste, c'est-à-dire que les Juifs et les Chrétiens ou les Jésus-Christ peuvent s'y retrouver avec le temps et les conquêtes et la naissance de l'Empire. Ce message coranique va s'arabiser et s'islamiser en quelque sorte et puisque, si vous voulez, je vais terminer là-bas et puis on en discute, ce qui arrive, c'est que, finalement, avec la mort du prophète, la fin des temps n'arrive pas. Donc, c'est comme dans d'autres religions, les problèmes commencent quand, effectivement, l'annonce de la fin du monde ne se réalise pas et en même temps commencent des événements majeurs, c'est-à-dire les guerres civiles entre les musulmans, les conquêtes et la naissance de l'Empire et puis, en quelques décennies, on change de monde. On change de monde, c'est la naissance d'un empire qui va, disons, une quarantaine d'années après la mort du prophète, de l'Afrique du Nord, disons, des confins de la Libye jusqu'à la Chine et puis, comme vous le savez, un État solide ne veut pas, ne désire pas vraiment la fin du monde. N'est-ce pas ? Et donc, on va de plus en plus occulter cet aspect apocalyptique du message de Mohamed ou bien on va en donner, je dirais, une signification allégorique, symbolique, etc. Et puis, comme je l'ai dit, ça arrive vers la fin du premier siècle de l'Égypte avec le règne d'un calife qui s'appelle Abdelmalek qui est le cinquième calife au Meyad que certains historiens considèrent comme étant le fondateur de l'islam en tant que religion institutionnelle de l'Empire. Donc, c'est lui qui va dire que l'arabe est la langue de l'Empire, la langue officielle de l'Empire, ce qui n'était pas le cas jusque-là. C'était plutôt dans l'administration, c'était le grec dans les parties byzantines et le moyen perse dans les parties iraniennes. Donc, il va arabiser en quelque sorte l'Empire et puis également, très probablement, c'est lui qui va donner à cette religion le nom d'islam et ce qui n'était pas le cas, les premières mentions du mot islam comme nom de cette religion du prophète arabe datent de l'époque d'Abdelmalek. Les premiers fidèles de Mohamed ne s'appelaient pas des musulmans, des musulmans, mais des mu'menuns, des croyants et selon un certain nombre d'historiens, les mu'menuns, les croyants, englobés, bien sûr, les chrétiens et les juifs. Et donc, si vous voulez, cet apocalyptique, finalement, sera peu à peu occulté et donc, je terminerai là-dessus, c'est que quand on regarde le message coranique, on ne trouve pas véritablement une rupture avec les monothéismes antérieurs. Le Coran est une sorte vraiment de suite des écritures des monothéismes antérieurs. En quelque sorte, c'est pour cela qu'on a dit que le Coran est le dernier texte, le dernier grand texte de l'Antiquité tardive. La rupture vient plus tard pour des raisons éminemment politiques, c'est-à-dire avec la naissance de l'Empire et le fait que l'Empire veut avoir sa propre religion, qu'il va déclarer supérieure aux religions antérieures, aux religions des peuples conquis, c'est-à-dire surtout le christianisme et puis, donc, cette rupture est très liée à cette domination dans une grande partie du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Amir Mouizi. On va passer maintenant à un temps d'échange entre nos deux orateurs, mais juste avant de commencer ce temps d'échange, je tiens à vous rappeler qu'il y aura un temps de réponse à vos questions tout à l'heure et donc, pour ça, on a besoin que vous nous posiez vos questions dans les commentaires Facebook et dans le chat de l'application Zoom et on pourra les faire remonter par la suite. Alors, justement, temps d'échange entre nos deux orateurs. Je vais d'abord vous laisser la parole, Chocat Moukari. Est-ce que vous aimeriez rebondir sur l'un ou l'autre des éléments qui ont été exposés par Mohamed Ali Amir Mouizi ? Oui, merci d'avoir allé pour cet exposé. J'aimerais que tu nous dises quelle place joue le rôle de Jésus-Christ dans l'eschatologie musulmane puisque si ce n'est pas dans le Coran, au moins dans le Hadith, il est question du retour de Jésus-Christ et même il y est question de l'antichrist, du Al-Masih Al-Dajjal. Donc, quelle place le Christ et l'antichrist jouent dans la tradition musulmane concernant la fin des temps ? Alors, comme je viens de le dire, dans les couches anciennes, alors, dans le Coran, le seul personnage qui porte le titre de Messie, c'est Jésus. Mais comme je l'ai dit, le Coran n'explique pas ce que signifie ce mot, alors que c'est un mot extrêmement important, Al-Masih Al-Mashaya, c'est-à-dire loin, et l'apostrophe Ointé, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, n'est-ce-pas, du Saint-Esprit. Donc, le Coran n'explique pas le terme, mais le Hadith, comme je l'ai dit, les couches anciennes de Hadith, nous avons un grand nombre de traditions attribuées aux prophètes, où ce sauveur, c'est-à-dire où le mot Massih est expliqué comme étant le sauveur de la fin des temps, et ce sauveur est Jésus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les corpus de Hadith ont gardé ces traditions-là, qui sont des traditions anciennes, et qui ont toutes les chances d'être authentiques, là aussi, pour ce que les historiens des religions appellent les critères de l'embarras. C'est-à-dire que les musulmans postérieurs n'avaient aucun intérêt de fabriquer ces traditions-là et de les mettre dans la bouche du prophète, puisque finalement, peu à peu, l'identité du sauveur musulman va changer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ce processus commence, l'arabisation et peut-être l'islamisation en quelque sorte du message de Mohamed commence à l'époque de Abdelmalek, et peu à peu, le sauveur de la fin des temps n'est plus Jésus, qui est quand même le messie des peuples conquis, et on va arabiser cette figure, il s'appellera Al-Mahdi, le bien guidé, et ce sera un descendant indéterminé du prophète Mohamed. Et pourtant, dans ces traditions où l'identité du sauveur change, Jésus est omniprésent. On a l'impression qu'on ne pouvait pas purement et simplement supprimer le nom de Jésus dans les traditions eschatologiques. Jésus demeure là, il n'est plus le sauveur, mais il est le principal compagnon du sauveur, du sauveur arabe et musulman. Donc, il est extrêmement présent. Et effectivement, le hadith reprend le thème judo-chrétien de l'antéchrist ou de l'antichrist qui s'appelle Ad-Dajjal, le menteur, et effectivement, là, dans les traditions eschatologiques et apocalyptiques que l'on trouve dans le hadith, beaucoup de données juives, chrétiennes ou judéo-chrétiennes ont été reprises. Donc, pour synthétiser ce que je viens de te dire, c'est que dans les couches anciennes de tradition qui restent fidèles, je dirais, au courant, c'est Jésus qui est le sauveur de la fin des temps et puis, plus le temps passe, plus la figure du sauveur devient de plus en plus arabe et musulman et donc, il change de nom, il ne s'appellera plus Al-Masih mais Al-Mahdi et ce sera la même chose dans le sunnisme et dans le chiisme. La différence, c'est que dans le chiisme, l'identité de ce Mahdi est connue parce que j'ai vu qu'il y a une, dans le tchat, il y a une question qui porte sur le sauveur chiite dans le chiisme et dans la, disons, la famille majoritaire chiite, les chiites duodécimains ou les chiites imamites, l'identité de ce sauveur est connue, c'est le douzième descendant d'Ali et de Fatima, Fatima étant, ayant été la fille du prophète et donc, ce onzième descendant d'Ali et de Fatima qui est le douzième imam, le dixième guide de ces chiites duodécimains, c'est pour ça qu'on les appelle duodécimains, les chiites à douze imams, c'est celui qu'on appelle l'imam caché, donc il est occulté, il traverse le temps et il revient à la fin des temps comme étant le sauveur et toujours accompagné de Jésus. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Oui, 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 en partie. Tu as utilisé plusieurs fois le mot « sauveur ». Ce mot peut être entendu de plusieurs façons. Lorsque tu parles de Jésus comme sauveur qui reviendra à la fin des temps, quel contenu tu donnerais selon la tradition musulmane au mot « sauveur » ? De quoi s'agit-il ? En quoi consiste le salut qui l'apportera ? Alors, là aussi, la tradition islamique est très proche de la tradition chrétienne dont tu viens de parler, c'est-à-dire que la fin du monde est marquée sur tout. Là aussi, il y a des signes annonciateurs dont beaucoup correspondent exactement aux signes dont parlent les évangiles, mais disons le signe général, universel, c'est l'emprise du mal. Le mal engloutit le monde, le monde est englouti dans les ténèbres du mal, de la méchanceté, de la cruauté, et donc le sauveur c'est celui qui vient sauver l'humanité de l'emprise du mal en mettant un terme à l'injustice, à l'ignorance et en apportant la lumière et la connaissance et en particulier en quelque sorte le salut est dans la personne même du sauveur en quelque sorte. Donc la révélation qui est le sens premier du mot « apocalypse », la révélation finale, c'est la révélation en quelque sorte de la figure du sauveur. Si je ne me trompe pas, selon la tradition musulmane que l'on retrouve surtout dans le hadith, Jésus sera le gouverneur de l'humanité pendant un certain temps, éventuellement 40 ans, où il aura pour mission d'appliquer la charia sur toute la terre et son règne sera marqué par la justice et par la paix et il commencera sereine après avoir vaincu l'antichrist. Toutefois, Jésus lui-même, il mourra naturellement, de mort naturelle, puisque selon la tradition musulmane, il n'est pas mort il y a 2000 ans lorsqu'il est venu. Dieu est venu à sa rescousse et il l'a arraché aux mains de ses ennemis et l'a élevé à lui vivant. Donc, Jésus reviendra à la fin des temps pour établir ce règne et compléter sa mission et à ce moment-là tous les hommes croiront en lui à la façon dont les musulmans croient en lui à savoir qu'il est le prophète de Dieu. Les juifs réaliseront qu'il était le Messie que Dieu leur avait envoyé et les musulmans réaliseront qu'il n'était pas le fils de Dieu. Donc, tout le monde croira en Jésus à la façon des musulmans aujourd'hui et puis il mourra de mort naturel et sera honoré par les musulmans au point qu'il sera enterré par eux à Médine aux côtés de Mohamed. Est-ce que je résume bien la fin de la mission de Jésus sur terre lorsqu'il reviendra ? Alors, oui, c'était simplement si tu veux avec l'apparition de Mahdi, c'est le Mahdi qui est le sauveur et non pas Jésus et c'est lui qui va gouverner le monde. Jésus sera à ses côtés en quelque sorte. Mais tu as raison, c'est-à-dire que selon la tradition musulmane et selon, disons, une exégèse d'un verset coranique, effectivement, Jésus n'est pas mort, n'a pas été crucifié. Donc, de ce point de vue, la christologie coranique est une christologie docétiste, c'est-à-dire que celui qui a été crucifié était une sorte de sosie de Jésus. Jésus a été élevé au ciel et donc il va revenir à la fin du temps pour accomplir sa tâche. Mais ce que tu dis au sujet de Jésus qui gouverne le monde, ça, c'est les couches anciennes dont j'ai parlé. Donc, peu à peu, il sera remplacé par la figure du Mahdi. Et puis, effectivement, c'est que selon la définition musulmane du jugement dernier, tout le monde doit mourir avant d'être ressuscité. Donc, Jésus, y compris le Mahdi, enfin, dans la tradition Mahdiste islamique, il sera mort également après un certain nombre d'années de règne et puis, donc, ce sera la résurrection finale où tous les morts seront ressuscités et jugés. Alors, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est que je vois juste, mais peut-être pour répondre aux questions des... On va le faire plus tard. On pourra répondre à la question plus tard. Éventuellement, est-ce que, avant de passer aux questions, est-ce que vous, Mahmoud Ali, vous avez des remarques à faire sur des choses sur lesquelles vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Chocat Moukari tout à l'heure ? Oui, c'était... Très belle exposé de Chocat, mais ce que je voulais te demander, c'est que j'ai l'impression que quand on regarde le Coran, pour les premiers auditeurs du Coran, lorsque le Coran parle de la fin du monde, il s'agit... Ces gens-là prenaient ces annonces dans leur sens littéral. C'est-à-dire, on pense vraiment à cette époque qu'il s'agit de la fin du monde, non pas de la fin d'un monde, mais de la fin du monde, et puis l'avènement du Messie, et puis, c'est-à-dire les événements qui préparent en quelque sorte le jugement dernier. C'est avec le temps et le fait que la fin finalement n'arrive pas que l'on va donner peu à peu à ces sourates ou à ces hadiths un sens allégorique ou un sens mystique. Par exemple, chez les mystiques, c'est très frappant, donc effectivement il ne s'agit pas de la fin du monde mais de la fin d'un monde et surtout de la fin de l'égo, c'est-à-dire dans les exégèses mystiques du Coran, il y a de très beaux textes où on essaye justement d'articuler ce que dit le Coran au sujet de bouleversements cosmiques ou des cataclysmes, etc., avec ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, n'est-ce pas, et de prendre ces sourates-là comme des allégories en quelque sorte de la mort de l'égo du petit moi et puis la résurrection d'un moi de lumière, d'un moi divin. La question que je voulais te poser c'est que est-ce qu'on sait comment les contemporains de Jésus et les gens qui vivaient à cette époque-là percevaient ces données apocalyptiques et 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 eschatologiques. Est-ce qu'on croyait vraiment que la fin du monde est proche ou bien est-ce que dès le départ il y avait cette perception plutôt symbolique de ces données apocalyptiques ? Est-ce qu'on peut le savoir d'après les sources ? D'après les évangiles, je pense que les disciples de Jésus eux-mêmes pensaient à l'imminence de la fin du monde. La question qu'ils posent à Jésus quand cela va-t-il arriver, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem, ton avènement et la fin des temps ? Bon, la plupart des commentateurs estiment que pour les disciples cela ne devait pas tarder. Ils s'attendaient à ce que les choses... Jérusalem a été détruite comme Jésus l'avait prédit et puis donc ils pensaient sans doute que l'avènement de Jésus-Christ suivra ainsi que la fin des temps. Donc, c'est petit à petit qu'ils ont réalisé que non, cela prendra un peu plus de temps et c'est dans les écrits apostoliques tardifs que l'on se rend compte qu'ils ont compris que la fin du monde n'interviendra pas de si tôt. L'un des signes que Jésus a donné en Matthieu 24 c'est que justement l'Évangile sera prêché partout dans le monde. Or, c'est peut-être ce qui a aussi poussé les disciples conformément à ce que Jésus leur a demandé à porter l'Évangile au-delà de la frontière d'Israël et même au-delà de la frontière du Moyen-Orient puisqu'il est arrivé jusqu'à Athènes et jusqu'à Rome. Mais bon, Athènes et Rome ce ne sont pas les extrémités de la terre donc c'était le monde méditerranéen qui n'était pas l'univers tout entier alors que Jésus dit bien que l'Évangile sera prêché à toutes les nations donc dans le discours de Jésus si on prend la peine de faire attention à tout ce qu'il dit on pourrait déjà voir que la fin du monde n'allait pas intervenir de si tôt comme ses disciples il avait envisagé On trouve la même évolution dans le Coran c'est-à-dire qu'à côté des passages qui parlent vraiment de l'imminence de la fin du monde il y a d'autres passages qui essaient de nuancer la chose c'est-à-dire que chaque année de Dieu peut durer des centaines d'années humaines et puis il y a des particules peut-être que c'est comme ça c'est-à-dire on sent qu'il y a une évolution il faut savoir que selon la tradition la mission prophétique de Mohamed a duré une vingtaine d'années sinon plus la chronologie n'est pas rigoureuse mais en tout cas au moins une vingtaine d'années et donc peut-être pour quelqu'un qui au début pensait à la fin absolument imminente vingt ans est très très long sont très long et donc on sent qu'il y a une évolution alors pour certains spécialistes peut-être ces parties non apocalyptiques du Coran sont plus tardifs c'est-à-dire ont été même écrits après la mort du prophète donc là ce sont des discussions entre spécialistes mais on sent aussi qu'il y a cette parfois cette ambiguïté ou cette hésitation dans le Coran ce que tu dis au sujet de Jésus et de ses disciples Mais le texte coranique que tu as mentionné un jour c'est comme mille ans et bien se retrouve exactement dans la deuxième épître de Pierre absolument donc il y a là un parallèle très évident pour peut-être expliquer pourquoi la fin des temps n'est pas intervenue aussitôt que certains l'attendaient oui c'est remarquable c'est les mots les comparaisons sont les mêmes aux yeux de Dieu du Seigneur un jour c'est comme mille ans dans la Bible et dans le Coran d'accord et bien merci à vous deux je pense qu'on va passer à un temps de réponse aux questions maintenant juste avant de passer aux questions des autres disants moi j'aurais une question moi-même posée à vous monsieur Amir Mouzi vous avez parlé de les autres religions monothéistes mais plutôt que cette distinction va paraître progressivement est-ce que en ce qui concerne Mohamed lui-même est-ce qu'il y a une volonté de rupture avec ce qui l'entoure ou on ne peut pas trop dire écoutez c'est très difficile à répondre parce que en tant qu'historien ça rejoint un peu une question qui m'est posée à laquelle je vais répondre parce que c'est une question importante dans quelle mesure Mohamed est présent dans le Coran alors ce qui est sûr c'est que de toute façon là c'est une insistance et les musulmans postérieurs ne le mettront pas en cause c'est que le Coran se présente comme un prolongement des écritures saintes des juifs et des chrétiens ces écritures sont considérées comme étant saintes par le Coran ce que dit le Coran c'est que ces écritures sont de la parole de Dieu mais simplement ces écritures ont été falsifiées par les juifs et les chrétiens mais sinon en soi ces écritures sont considérées comme des écritures saintes et le Coran se présente en quelque sorte comme le prolongement et l'accomplissement de ces écritures donc de ce point de vue là il n'y a pas véritablement rupture maintenant là aussi ce que vous demandez là ça concerne un des aspects contradictoires du Coran c'est à dire qu'il y a des passages qu'on appelle des passages de tolérance voire de l'admiration les juifs sont appelés à plusieurs reprises le peuple élu dans le Coran les chrétiens et en particulier les moines chrétiens il y a un passage qui dit que ce sont les peuples les plus aimés les gens les plus aimés de Dieu et puis il y a les sourates ou les versets de l'intolérance où on dit en gros si vous voulez vous demandez qu'ils se convertissent et s'ils ne le font pas vous pouvez les tuer donc la question s'est posée il y a une contradiction même les musulmans dans leur exégèse ont relevé cette contradiction et puis une grande partie des savants de l'islam ont eu recours à ce qu'on appelle la science de l'abrogation c'est-à-dire on a dit il y a des versets plus récents qui sont en contradiction avec des versets plus anciens et quand c'est le cas les versets récents abrogent les versets anciens mais beaucoup de musulmans n'ont pas accepté cette théorie de l'abrogation par exemple les mortazilites n'ont pas accepté parce que dans leur théologie Dieu ne pouvait pas changer de décision pour d'autres c'est qu'on ne connaît pas véritablement la chronologie de la révélation donc on ne sait pas vraiment ce qui est plus récent et ce qui est plus ancien donc comment décider n'est-ce pas quoi abroge quoi quand on regarde les différents ouvrages de la science de l'abrogation il y a énormément de divergences chez les auteurs le nombre des versets abrogents et abrogés varie entre retenez-vous bien entre 3 et 400 c'est-à-dire pour un auteur il y a 3 versets qui approchent 3 autres pour un autre il y en a 100 pour un autre ça va jusqu'à 400 donc ça montre ça montre si vous voulez les débats qui existaient entre les musulmans justement à cause de ces données qui semblent contradictoires dans le Coran donc qu'est-ce qui remonte jusqu'à Mohamed qu'est-ce qui remonte peut-être à un certain nombre de ses disciples ou d'autres c'est-à-dire là je parle du point de vue des historiens du Coran là il y a débat il y a débat merci Choukat Moukari pardon pardon non c'est-à-dire que si vous voulez avant de passer la parole à Choukat comme il y a un de nos auditeurs qui dit que qui a manifestement m'a écouté ou m'a lu parce que je n'ai pas parlé de ces choses-là ce soir donc il me dit que on ne peut pas dire que le prophète est cité quatre fois ou cinq fois dans le Coran puisque le Coran s'adresse à lui en tant que messager etc et puis ses contemporains sont présents parce que le Coran parle de son fils adoptif Zaid ou encore de son oncle Abou Laha alors ce que je dois répondre et puis il me dit que les événements de la vie du prophète est connu pratiquement heure par heure par la biographie du prophète alors ce que je réponds à cet auditeur c'est que ce qu'il dit est dit à travers le filtre exégétique c'est-à-dire que quand on regarde le texte coranique à l'état brut et c'est ce qu'ont fait les premiers exégètes les tout premiers on ne trouve pas tout cela c'est-à-dire que le prophète est effectivement n'est cité que quatre fois et c'est très peu par rapport à Abraham à Moïse et à d'autres figures bibliques selon les historiens on ne sait pas qui est véritablement disons l'interlocuteur lorsque le le coran dit par exemple dit ou récite c'est l'exégèse qui nous dit que c'est Mohamed alors qui a été Zaid et qui est Abou Lahab Abou Lahab est un kunya n'est-ce pas ce n'est pas un nom ça veut dire père la flamme c'est là encore c'est la tradition qui nous dit qu'il s'agit du fils adoptif du prophète et Abou Lahab a été son oncle mais ça on n'en sait rien le coran ne dit rien donc c'est important donc vous avez parlé en me présentant du coran des historiens ça c'est un peu la tâche du coran des historiens ce qu'on a essayé de faire c'est de savoir que dit le coran mais sans ses lunettes exégétiques c'est à dire le coran pris comme un texte à l'état brut en amont de ses textes exégétiques qui nous donne des lunettes mais qui ne sont pas des lunettes neutres qui ne sont pas des lunettes neutres et ce que nous dit également la tradition sur la vie du prophète c'est ce que nous dit la tradition et là aussi il faut savoir qu'on croit connaître la vie du prophète parce qu'à partir d'un certain moment on essaye de donner de la vie du prophète disons un récit plus ou moins cohérent c'est la récit de Ibn Hicham dans sa Syrah mais avant Ibn Hicham il y a d'autres vies du prophète où il y a énormément de contradictions où il n'y a pas d'accord même parfois sur les éléments les plus basiques de la vie du prophète dans le hadith ancien et dans les biographies avant la biographie officielle d'Ibn Hicham qui est un ouvrage de commande du calife Abbasid il n'y a pas d'accord sur la date de naissance sur la date de l'égir sur la date de la mort du prophète sur le nombre de ses épouses sur le nombre de ses enfants sur sa personnalité donc il y a énormément de divergences alors c'est pour ça que si vous voulez pour les historiens faire une biographie historique de Muhammad est absolument impossible est absolument impossible nous pouvons faire une histoire des images des représentations et elles sont très différentes selon les factions dans lesquelles on écrit sur le prophète on peut faire une histoire des images ou des représentations du prophète mais le personnage historique non c'est très difficile presque impossible et bien merci je pense à moins que monsieur Moukari vous ayez quelque chose à dire là-dessus en particulier on peut passer à des questions des auditeurs non c'est vrai ce que dit Ali on ne lit les textes qu'avec ses propres lunettes il n'y a pas de lecture neutre il n'y a jamais eu et il n'en aura jamais on lit le texte d'après les lunettes propres à chaque lecteur donc je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de scientifiques et notamment des islamologues qui prétendent que leur lecture est neutre ce n'est pas le cas de Ali mais je veux dire qu'une lecture neutre des textes bibliques coraniques ou n'importe une lecture neutre de l'histoire ça n'existe pas simplement ce qui peut nous aider à aller peut-être vers un certain certaine forme d'objectivité ce sont des méthodes disons d'approche historique et philologique qui ont fait en quelque sorte leur preuve c'est-à-dire que la méthode philologique appliquée au Coran est issue de la méthode philologique appliquée à la Bible c'est-à-dire que la critique biblique qui a toute une histoire dans l'Occident et qui a fait ses preuves et donc là aussi on utilise la même chose alors je ne dis pas qu'on arrive à la vérité pas du tout mais au moins on peut on peut prendre conscience d'un certain nombre de choses légendaires de choses infraisemblables de choses qui sont totalement historiques et qui sont dues aux événements historiques donc la méthode philologique et historique nous aide à faire la part entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire je pense que c'est ça qui est intéressant on sent que dans les textes sacrés dans les textes religieux il y a je dirais des choses essentielles qui concernent je ne sais pas la vie intérieure qui concernent la foi qui concernent les vertus la morale et puis d'autres choses qui sont accessoires et qui sont peut-être dues aux événements historiques aux événements politiques etc et donc la lecture ou une méthode de critique philologique et historique nous aide à faire la part entre ce qui relève peut-être de la véritable foi qui est quelque chose de mystérieux qui est peut-être de l'ordre de l'amour et puis la croyance la croyance qui est très ancrée dans le contexte dans le milieu dans l'éducation dans la culture etc et donc ce qui est essentiel et ce qui est accessoire et qui dira ce qui est essentiel et ce qui est accessoire je pense que là c'est une notion vraiment philosophique ce qui est essentiel c'est-à-dire que ce qui va dans le sens de la compassion de l'amour d'autrui de la profondeur de l'être humain et du mystère de l'être humain qui ne cherche pas à porter préjudice à l'autre donc là on atteint je dirais les profondeurs d'un message religieux spirituel alors je pense qu'on pourrait discuter assez longuement de ce sujet-là et juste pour nous recentrer peut-être un petit peu sur les questions des auditeurs et le thème de ce soir on a plusieurs questions qu'on va aborder peut-être la première je vais la poser à vous monsieur Moukari quelle est la place du millénium dans la Bible est-ce que très rapidement vous pouvez expliquer ce que c'est une réponse rapide à cette question vous savez le millénium le chiffre de mille ans intervient dans le livre de l'apocalypse pour décrire le règne du Christ on ne le trouve nulle part ailleurs dans la Bible or qui connaît la Bible sait que le livre de l'apocalypse est plein de chiffres symboliques notamment il est question de cet esprit de Dieu des quatre coins de la terre etc etc donc il faut faire attention à ne pas prendre tous les chiffres qui nous sont donnés dans le livre de l'apocalypse au pied de la lettre personnellement je prends ce chiffre au sens symbolique pour désigner la période pendant laquelle le Christ règnera avant son retour depuis sa première venue jusqu'à sa seconde devenue d'accord merci je n'y connais rien à la question que je posais mais simplement est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans la tradition coranique ou pas du tout non de cette manière le millénarisme non n'existe pas mais simplement la dimension messianique du coran va rester extrêmement vivante c'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'islam il y a eu tout le temps des mouvements qu'on pourrait appeler messianiques et qui par exemple c'est important ces mouvements ont pris beaucoup plus d'importance lorsqu'on arrivait par exemple à la fin ou au début d'un siècle donc vers l'an 100 de l'égir vers l'an 200 vers l'an 300 et bien sûr vers l'an 1000 de l'égir il y a eu une explosion de ces mouvements messianiques comme dans le christianisme mais la notion de millénarisme telle qu'il existe dans le christianisme n'existe pas dans l'islam d'accord merci question suivante que je vais poser à vous deux mais d'abord à vous Mohamed Ali quel sera le sort des chrétiens et des musulmans à la fin des temps est-ce que vous pouvez nous répondre peut-être sur ce que dirait le Coran par rapport à cette question quel sera pardon le sort des chrétiens et des musulmans à la fin des temps d'abord d'après le Coran alors vous savez il y a la littérature eschatologique islamique est absolument colossale colossale c'est-à-dire des centaines de milliers de traditions qui sont parfois très divergentes les unes par rapport aux autres en gros ce que je pourrais dire c'est que à la fin des temps l'humanité n'est pas tellement divisée en musulmans chrétiens juifs et autres l'humanité ce qui est dit c'est que l'humanité est engloutie par l'injustice par par la guerre par l'absence de l'humanité et de morale etc et donc là tout le monde en quelque sorte est victime indépendamment de sa religion est victime de cette obscurité n'est-ce pas qui couvre le monde et donc ce que fait le sauveur justement je reviens à cette notion de sauveur et de salut c'est de venir sauver tout le monde c'est de venir sauver tout le monde alors effectivement ce que ce que le sauveur apporte selon les beaucoup de traditions c'est que il va apporter l'islam à tout le monde alors est-ce qu'il faut prendre ce mot islam dans le sens spécifique de la religion de Mohamed ou bien dans le sens que le mot dans le Coran c'est-à-dire la religion universelle de la soumission à Dieu donc là aussi il n'y a pas de distinction entre chrétiens et juifs tout le monde appartiendra à cette religion universelle de la soumission à Dieu c'est-à-dire au règne de la justice qui va être inauguré par l'arrivée du sauveur Chocat est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cela ? dans la perspective biblique oui le Christ établira un royaume de justice et de paix et d'amour parmi les hommes lorsque il viendra dans la gloire non pas pour mourir mais pour rétablir le royaume de Dieu dans toute sa plénitude et plusieurs textes nous disent que avant de le faire il enlèvera l'église à lui c'est-à-dire toutes les personnes qui auront cru que Jésus est le Messie qu'il est le sauveur mais au sauveur au sens du Nouveau Testament c'est-à-dire celui qui a donné sa vie pour racheter l'humanité celui qui par sa résurrection a vaincu la mort et a inauguré le monde de nouveau donc dans la perspective chrétienne Jésus est le sauveur dans le sens qu'il a racheté l'humanité et inauguré des temps nouveaux que nous anticipons pour l'instant mais que nous ne verrons en pleine lumière qu'à son retour Merci Question pour vous M. Mohamed Ali Pourquoi comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que dans le Coran ce soit Jésus et non pas le prophète qui reviennent à la fin du temps C'est pas ce que dit le Coran c'est-à-dire justement le Coran ne parle pas du retour ni de Jésus ni du prophète c'est dans le Hadith le Coran parle beaucoup de la fin du monde comme je l'ai dit aussi bien dans ses parties apocalyptiques que dans ses parties eschatologiques Jésus est appelé le Messie mais le Coran ne l'explique pas et donc ne nous dit pas que le Coran ne nous parle pas d'un sauveur de la fin des temps c'est le Hadith et puis toute la littérature exégétique qui en parle alors selon si vous voulez quand on a une lecture historique des sources donc il y a des sources plus anciennes qui nous parlent de Jésus comme étant ce sauveur de la fin des temps qui va venir effectivement dans sa parosie sauver le monde et puis peu à peu avec le temps c'est le Mahdi le bien guidé qui est le nom du sauveur musulman qui va remplacer la figure de Jésus mais comme je l'ai dit Jésus ne disparaît pas non plus il reste son principal compagnon mais de toute façon si vous voulez ni dans un cas ni dans l'autre ce n'est pas Mohamed ce n'est pas le prophète qui va revenir pour sauver le monde D'accord merci Des choses à rajouter Chocat ? Dans la perspective musulmane Jésus étant donné qu'il n'est pas mort lorsqu'il est venu il y a 2000 ans il reviendra pour achever sa mission et comme tout homme il va mourir après avoir gouverné la terre au nom de la charia donc c'est comme cela que l'on explique que Jésus va revenir pour en fait achever sa mission d'abord et puis mourir comme tout homme toute âme goûtera à la mort comme dit le Coran y compris Jésus D'accord merci Tout à l'heure on a parlé de ce personnage le Mahadi notamment dans la tradition chiite est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur son identité Le Mahdi si vous voulez d'une manière générale c'est le titre du sauveur musulman pas seulement chiite c'est-à-dire le bien guidé alors les chiites utilisent également le même terme mais il y a un autre terme qui est plus fréquent chez les chiites c'est le terme de Al-Qaim c'est-à-dire le ressurecteur un des sens disons le sens principal du terme ça veut dire le ressurecteur alors d'une manière générale dans le sunnisme l'identité de ce sauveur n'est pas connue simplement disons un grand nombre de textes sunnites nous disent qu'il s'agit d'un descendant indéterminé dans le futur du prophète Muhammad qui va venir donc à la fin des temps en tant que sauveur eschatologique dans les différentes branches tuchisme c'est également le cas puisque comme vous le savez il n'y a pas un sunnisme il n'y a pas un chiisme il y a des branches et des familles différentes mais il y a une disons la famille majoritaire chiite qui est le chiisme du haut des six mains donc à douze imams selon ce chiisme-là donc le douzième et dernier imam donc onzième descendant de Ali et de Fatima c'est lui qui a une identité totalement connue selon la tradition donc onzième descendant de Ali et de Fatima et qui s'occulte la tradition donne même l'année de son occultation c'est en 329 de l'égire 940 de l'ère chrétienne donc il s'occulte s'occulte à cette année-là et donc va traverser les temps tout en étant vivant et présent dans le monde pour revenir à la fin des temps pour sauver le monde ça c'est la version chiite du haut des six mains disons de l'identité de Mahdi mais qui est propre à cette branche-là du chiisme mais les sunnites ont aussi des interprétations variées pour certains sunnites ils disent la Mahdi illa al-Masiyah c'est-à-dire c'est le Christ c'est Jésus-Christ qui est le Mahdi donc nous n'avons pas une parfaite harmonie entre les différentes traditions musulmanes selon une tradition en tout cas le Mahdi c'est un autre nom de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur terre absolument oui mais c'est une position minoritaire quand même c'est une position minoritaire et puis il y a eu des discussions sur l'identité de ce al-Masiyah n'est-ce pas c'est-à-dire que dans les mouvements messianiques surtout avant l'invasion mongole et un peu après il y a beaucoup de gens qui ont revendiqué ce titre d'al-Masiyah n'est-ce pas ils ont dit c'est moi ce Masiyah donc ce Masiyah dont tu parles et qui dit être identique au Mahdi n'est pas toujours identifié à Jésus donc il y a des interprétations différentes d'accord merci beaucoup on va s'approcher de la fin de notre temps de questions j'ai une question à vous poser encore on a parlé de la résurrection notamment de Jésus tout à l'heure dans la présentation de Chocat maintenant vous avez parlé du Mahdi qui est parfois appelé le résurrecteur si je l'ai entendu quelle est la place de la résurrection dans l'eschatologie coranique et publique énorme énorme c'est à dire si vous parlez de la résurrection des morts n'est-ce pas non non effectivement il s'agit d'une notion eschatologique tout à fait centrale ça fait partie en quelque sorte du plan de Dieu c'est à dire pour que le jugement dernier et le tribunal final puissent avoir lieu il faut que les morts soient ressuscités donc là c'est une place absolument centrale alors dans le chiisme le sauveur est appelé Al-Qaim bon il y a des livres entiers sur le sens de ce terme c'est vrai que ça vient de la même racine que Qiyama c'est à dire la résurrection et Al-Qaim qui a le sens premier du terme ça veut dire le debout celui qui est debout mais aussi celui qui déclenche la résurrection donc effectivement là aussi cette notion de résurrection intervient alors il faut savoir que pour beaucoup de philosophes et de mystiques chiites cette résurrection est surtout d'ordre spirituel c'est à dire le sauveur c'est lui qui ressuscite en quelque sorte disons la dimension divine des hommes et en mettant un terme à leur petit moi n'est ce pas à leur égoïsme et à l'ignorance et en leur procurant la connaissance donc il les ressuscite sur le plan spirituel mais pour d'autres donc il s'agit également de celui qui va déclencher en quelque sorte le processus de la résurrection c'est à dire la fin des temps et le jugement dernier Merci M. Moukari quelque chose à rajouter ? Eh bien Jésus parle aussi de deux résurrections des morts la première résurrection c'est la résurrection spirituelle lorsque il dit celui qui croit en moi ne mourra jamais même s'il meurt il s'agit là de la résurrection spirituelle qui introduit l'homme dans ce nouveau monde dans lequel il sera présent jusqu'à toujours même s'il meurt physiquement et puis après Jésus dit aussi qu'il y aura la résurrection des morts lorsque les morts sortiront de leur tombeau donc là c'est la résurrection physique au jour dernier et de la même façon il est question de deux morts il y a la mort physique c'est à dire la mort à la fin de notre vie sur cette terre mais il y a aussi de la mort seconde dont parle le livre de l'Apocalypse à savoir la vie dans l'au-delà loin de Dieu donc il s'agit bien de deux morts et puis de deux résurrections la première résurrection c'est la résurrection spirituelle qui anticipe en quelque sorte la résurrection physique qui aura lieu à la fin des temps ça me rappelle un fameux hadith prophétique n'est-ce pas moutou mouret avant de mourir donc effectivement qui a été exploité surtout par les philosophes et les mystiques il s'agit effectivement d'une mort pour une résurrection spirituelle moutou mouret c'est à dire mouret à votre moi à votre ego n'est-ce pas à votre avant de mourir avant la mort physique pour que vous puissiez avoir une résurrection spirituelle c'est extrêmement important si je devais paraphraser les paroles de Jésus lui il dirait plutôt vivez avant de mourir c'est à dire accepter cette vie nouvelle que Dieu vous donne vous offre gratuitement avant que vous ne connaissiez la mort physique car à la mort physique ce sera trop tard d'accord merci on va conclure sur une toute dernière question dans nos auditeurs qui va revenir aussi à la discussion de tout à l'heure mais je pense que ça va aussi permettre d'éclairer est-ce que Mohamedi vous pourriez résumer donner une réponse simple et brève à une question qui n'est pas simple et brève quelles sont les circonstances de la rédaction du Coran et quel est son message on s'éloigne là du sujet de ce soir oui c'est juste pour rebondir je pense qu'on a traité cette question mais la conclusion n'est pas forcément explicite oui non je ne pourrais franchement pas répondre en deux minutes ce sont des questions extrêmement complexes aussi bien les circonstances de la révélation bon ça c'est je dirais sont pratiquement on ne les connaît pas on ne les connaît pas c'est à dire là aussi ce que j'ai dit au sujet de la progression est également vrai c'est une science coranique les circonstances de la révélation et donc les savants musulmans ont essayé de trouver les circonstances de la révélation de tel ou tel surat de tel ou tel verset il y a énormément de divergences énormément de divergences ce qui montre que même très tôt les savants musulmans ne connaissaient plus les véritables circonstances de la révélation quant à son message là aussi il y a énormément de choses on ne peut pas dire mais j'ai parlé en quelque sorte du credo coranique c'est à dire l'unicité de Dieu le prophétisme et le jugement dernier mais chacun de ces trois domaines est un domaine extrêmement complexe qui comprend beaucoup de chapitres J'ajouterais simplement que celui qui est intéressé je lui conseillerais de lire les livres d'Ali sur ce sujet ou d'écouter ces conférences qui sont nombreuses et disponibles sur Youtube Merci Shao Ked je ne suis pas vraiment un spécialiste du contenu de Coran je m'intéresse surtout à l'histoire de la rédaction du Coran et je parle surtout si je parle du Coran de la perception chiite surtout du Coran et de l'exégèse chiite du Coran Merci Shao Ked Merci à vous deux est-ce que pour conclure vous voudriez chacun conclure par juste un mot ou une phrase un mot Medali Écoutez peut-être juste un message c'est-à-dire faire la part entre justement encore une fois entre l'essentiel et l'accessoire si je parle de l'histoire et de la philologie parce que je crois que ce sont des moyens de neutraliser le fanatisme ce sont des moyens d'introduire je dirais une vision distanciée des choses qui peut neutraliser le fanatisme mais en même temps ce sont des moyens qui ne menacent pas la véritable foi c'est ce que je voulais dire Merci Shokha Tomokari Je dirais je résumerai ce que j'ai dit dans mon exposé à savoir que la fin des temps en fait a commencé avec la venue de Jésus-Christ la première venue de Jésus-Christ et prendra fin avec son retour et pendant cette période qui sépare sa première venue de sa deuxième venue il vient il vient par son esprit chaque fois que quelqu'un s'ouvre au message de l'évangile accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et bien Jésus vient habiter dans sa vie par son Saint-Esprit et au travers de lui son règne se propage donc Jésus est venu il vient tous les jours et il reviendra Dieu sait quand merci beaucoup et merci beaucoup à vous deux pour toutes vos interventions et vos réponses ce soir moi j'ai trouvé ça très intéressant et je pense qu'on peut dire de même pour nos auditeurs on va juste passer à quelques annonces avant de finir la soirée et oui elle devrait apparaître sur l'écran donc la première chose si on veut passer les slides voilà la première chose c'est qu'il y aura un questionnaire pour que vous nous donniez vos retours par rapport à cette soirée il y aura le lien du questionnaire qui apparaît déjà dans le chat sur Zoom et vous pourrez aussi le trouver en commentaire sous la vidéo Facebook ensuite vous pourrez retrouver assez rapidement dans la semaine l'enregistrement de ce forum Veritas sur la chaîne YouTube la forum Veritas France et vous pourrez aussi y trouver des enregistrements d'un grand nombre de forums Veritas qui ont eu lieu ces dernières années n'oubliez pas les livres de nos deux orateurs notamment ces deux qui sont les derniers en date Ali le secret bien gardé par Mohamed Ali Amir Mouzi et à tout péché miséricorde pardon et châtiment dans l'islam et le christianisme écrit par Chocat Moukari ensuite on vous on vous rappelle que cette soirée est organisée par les groupes bibliques universitaires de France vous pouvez trouver plus d'informations sur www.gbu.fr et notamment si jamais vous voulez rejoindre si vous êtes étudiant et que vous voulez venir vous joindre à un de ces groupes vous pourrez trouver tous les détails pour nous trouver sur ce site et l'autre organisateur de cette soirée sont les discussions autour de la Bible et du Courant qui ont eux aussi un site dabc.gbu.fr et qui organisent bientôt en fait dans 5 jours le 13 décembre une discussion autour de la Bible et du Courant sur le thème de l'annonciation de la naissance de Jésus un thème qui se prête bien à cette période dans notre calendrier c'est une discussion qui aura lieu en présentiel à Paris dans le quartier latin rue Serpente et donc n'hésitez pas à trouver des informations sur Facebook ou sur tabc.gbu.fr et bien merci beaucoup à nos orateurs merci beaucoup à tous nos auditeurs qui nous ont rejoints sur Facebook et sur Zoom et on vous souhaite une bonne semaine merci beaucoup et merci à tous les auditeurs merci Jaoket merci merci aux organisateurs en effet bientôt à tous à tous à tous à tous Générique